RTL Matin, Yves Calvi Elisabeth Martichoux, 7h44, vous recevez ce matin Jean-Marie Le Gouen. Bonjour Jean-Marie Le Gouen. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci d'être avec nous ce matin dans le studio d'RTL. Marine Le Pen et François Fillon dénoncent un harcèlement judiciaire orchestré par le pouvoir pour fausser le scrutin. Il aurait fallu décréter une trêve. Il n'y a aucun texte de loi, aucune habitude qui justifierait cette attitude. Qui plus est, je pense que la justice, elle est aussi là éventuellement pour faire taire des rumeurs et des accusations infondées. Donc elle pourrait aussi les protéger en quelque sorte. Au service des candidats, ce n'est pas exactement ce qu'il dit. Non, je parle des individus. La justice, elle peut mettre en accusation, mais elle peut aussi exonérer d'accusations et de rumeurs. Donc la justice, sa vocation, c'est évidemment dans notre société l'état de droit. C'est-à-dire un fonctionnement civilisé. Des rapports à la fois entre les individus et entre l'état et les individus. Nier cette évidence, cette réalité est à la fois préoccupant et un petit peu pathétique. Vous y voyez quoi ? Des diversions par rapport à des questions qui leur sont posées sur lesquelles ils ont du mal à répondre sur le fond. Alors dans votre camp, la question qui se pose de plus en plus ouvertement, c'est est-ce que Benoît Hamon peut faire gagner la gauche ? Vous répondez quoi ? Bah écoutez, aujourd'hui, Benoît Hamon, je le constate dans à la fois le programme qui était le sien, mais surtout l'accord qu'il a passé avec les Verts ces derniers jours, c'est un programme de rupture avec sa famille politique. C'est un programme d'une gauche radicalisée. Je ne vais pas en décrire tous les éléments qui m'amènent, j'ai écouté François Langlais sur effectivement la question de la lettre. J'ai toujours été ahuri d'entendre des candidats qui prônent d'ailleurs d'avoir un déficit relativement important. Je rappelle qu'aujourd'hui, notre déficit qui est tout à fait normal est de 80 milliards, mais ça veut dire que chaque année, on va chercher 80 milliards sur les marchés financiers. Si dans le même temps, vous expliquez, mais vous n'en faites pas, je vais demander, pas en emprunter 80, mais en emprunter 160, et par ailleurs, je vous le dis, je ne rembourserai pas, on risque quand même d'avoir des problèmes. Donc c'est un peu une économie, comment dirais-je, vaudou, c'est un peu le terme qui a été... C'est un accord, Benoît Hamon a suivi un accord avec Jadon. C'est une question un petit peu plus longuement en disant que je pense que la logique de la candidature de Benoît Hamon, celle qu'il avait promis d'ailleurs pendant les primaires, c'était d'être le candidat ou de faire qu'il y ait un candidat unique de la gauche. De Macron, disait-il, à Mélenchon. Il s'est occupé essentiellement de la gauche de la gauche, et aujourd'hui, j'allais dire, malheureusement pour lui, mais ça montre que quelque part il est dans une impasse. Après la radicalisation de son discours, il se trouve... Attendez, on va prendre les choses dans l'ordre. Il a dit, je vais d'abord rassembler à gauche. Il fera un premier pas avec Yannick Jadot, qui se retire. C'est pas une bonne nouvelle pour la gauche, ça ? Yannick Jadot ne pouvait pas être candidat, chacun le sait. Il n'avait pas les signatures, c'est ce que vous voulez dire. Il n'avait pas les signatures, les verts sont à l'agonie, chacun le sait. Donc c'est une fausse conquête, c'est une mauvaise nouvelle en fait. Oui, l'objectif c'était d'avoir une candidature unique, notamment avec Jean-Luc Mélenchon. C'est ça la logique politique, la démarche de Benoît Hamon, c'est cela. Or, aujourd'hui, il vient nous dire, il y a 24 heures, qu'il constatait qu'il n'y aurait pas d'unité, ce qui l'amène dans une impasse stratégique. D'abord, il s'est, j'allais dire, isolé en tenant un discours extrêmement radical, isolé par rapport à sa propre famille politique, la social-démocratie, le social-réformisme. C'est un socialisme de rupture qu'il propose. Or, nous, nous sommes pour la réforme, c'est la tradition du parti socialiste. Donc, s'étant isolé à ce point, il pouvait au moins avoir une candidature commune avec M. Mélenchon. Vous avez des mots très durs. Vous parlez d'impasse électorale ? C'est une impasse stratégique. Le jour où on se met à dire qu'on veut avoir une candidature unique, c'était ce qui nous était dit il y a encore une semaine, on va faire une candidature unique avec Jean-Luc Mélenchon, et les 10% de Jean-Luc Mélenchon et les 10% ou les 14% de Benoît Hamon vont faire 24-25%, la gauche va se qualifier pour le deuxième tour. C'était, en gros, le discours, à mon avis, un peu naïf et arithmétique. Alors, justement, c'était naïf, il s'est fait balader par Jean-Luc Mélenchon depuis trois semaines ? Non, ça, c'est un autre sujet. Je ne sais pas par qui il s'est fait balader. Ce que je dis, c'est que le choix stratégique a été le sien. C'est-à-dire de rassembler la gauche contestataire, la gauche frondeuse, en préconisant son unité, en disant « Mais non, les gauches ne sont pas irréconciliables, je vais les réconcilier. » C'était le pari de Benoît Hamon. Aujourd'hui, je constate, et d'ailleurs, il n'en tire aucune conclusion, qu'il constate qu'il y aura la candidature de Jean-Luc Mélenchon et la candidature de Benoît Hamon. C'est-à-dire que sur le terrain de la gauche radicale, il y aura au moins deux candidats. C'est-à-dire que sa capacité à faire autre chose que témoigner est aujourd'hui réduite à peu de choses. Donc, il faut qu'il se reprenne et qu'il revienne maintenant qu'il considère la situation... Benoît Hamon, après avoir signé le programme, dont vous dites qu'il le radicalise ? Écoutez, les socialistes, par exemple, depuis François Mitterrand, Lionel Jospin, Michel Rocard, ont toujours été pour un équilibre dans notre politique énergétique. C'est nous qui avons contribué à civiliser, en quelque sorte, le nucléaire. C'est signé l'abandon d'un certain nombre de chantiers. Oui, c'est le tour de France des ZAD. Mais c'est-à-dire qu'on a pris tous les chantiers où il y avait un élément de mobilisation radicalisée, Notre-Dame-des-Landes, Lyon-TGV, Bure, etc. Et à chaque fois, on dit, ah ben non, on arrête, on arrête. C'est-à-dire qu'y compris, on est dans une logique où on ne fait plus aucune infrastructure fondamentale. Ce qui est d'ailleurs contradictoire avec une logique de croissance, qui est celle, et d'industrie. Quand je pense à ce que pouvait dire Arnaud Montebourg, par exemple, qui est dans une logique, lui, plutôt de production, d'industrie, je constate que décréter aujourd'hui la fin de la filière nucléaire, c'est quand même des centaines de milliers d'emplois dans ce pays. Se reprendre, ça veut dire quoi ? Se reprendre, il y a une signature, ça a été fait, le candidat écologiste s'est retiré, ça a été fêté avec du champagne dimanche soir. Oui, mais enfin bon... Se reprendre, ça veut dire quoi, Jean-Marie Le Gouet ? Je vais essayer de revenir à ce qui est la logique du social-réformisme. Je pense que Benoît Hamon a eu une logique dans cette campagne, où il a apporté de la fraîcheur, c'est un homme, je pense, sympathique, il a voulu reprendre un certain nombre d'éléments, j'allais dire, dans un programme utopique, et de ce point de vue, il n'a pas tort. Non, mais c'est un peu condescendant, Jean-Marie Le Gouet, c'est un petit peu condescendant, non, il est frais, il est sympathique. Non, mais écoutez, c'est ce que constatent ceux avec qui je parle, c'est-à-dire qu'il a apporté, effectivement, une vision plus optimiste, parfois plus volontaire, je ne le récuse pas. Je dis simplement qu'il faut reprendre la méthode, il faut qu'il... Alors, quelle peut-être sa stratégie, maintenant ? Eh bien, il doit se réorienter, revenir au cœur de sa famille, discuter avec les réformistes qui sont finalement au cœur de ce qu'est la gauche de gouvernement, et cesser les lunes qui promettaient l'unité de la gauche radicale. De fait, on constate que cette gauche radicale et que la désunion s'installent durablement à l'intérieur de la gauche radicale, et donc il faut qu'il ait une autre stratégie politique. Alors, je ne dis pas que c'est facile, c'est à lui de trouver le chemin, mais aujourd'hui, je constate qu'il est dans une impasse. Ça veut dire qu'il trouve des thèmes qui lui permettent, par exemple, de récupérer des électeurs partis chez Macron ? Mais évidemment, oui, bien sûr ! Et d'autres qui vont partir encore, si ça continue comme ça, bien sûr ! Vous lui donnerez votre parrainage, par exemple, Benoît Hamon, à ce stade ? Dans l'état actuel des choses, moi et des dizaines et des dizaines d'autres parlementaires, nous ne pouvons pas donner notre parrainage à Benoît Hamon. C'est pour ça que je fais un appel un peu solennel à son attitude. Je pense qu'il faut qu'il rectifie l'orientation de sa campagne. Il ne peut pas s'adresser simplement à 20% des Français qui, pour telle ou telle raison, sont sensibles à des thèmes d'une gauche radicalisée. Il doit, et on est dans une élection présidentielle, il est le candidat d'un parti de gouvernement. Ce n'est pas un parti, nous ne sommes pas un parti alter-mondialiste, là pour mener la contestation sociale. La gauche du parti socialiste, le parti socialiste, c'est une gauche de responsabilité qui a vocation à gouverner la France. Et sur une base réformiste, pas sur une base de rupture. Et qui est celle de Benoît Hamon actuellement ? Vous ne donnerez pas votre parrainage à ce stade à Benoît Hamon, vous le dites ce matin sur RTL, à Emmanuel Macron ? Vous le donnerez davantage ? Non, je suis dans ma famille politique. J'essaye aujourd'hui de peser pour que le courant dans lequel je m'identifie, c'est-à-dire la social-démocratie, le socialisme tel qu'il existe, le parti socialiste, avec ses défauts, mais en tout état de cause, avec sa philosophie politique, soit représenté dans cette élection. Olivier Bost citait la phrase tout à l'heure dans le journal de 7h sur RTL d'un ministre qui disait ceci, on a le choix entre un type bien qui a un programme de dingue, c'est un peu ce que vous avez dit de Benoît Hamon, et un dingue qui a un programme bien, c'est Macron. C'est de vous cette phrase ? Non, ce n'est pas de moi, vous le savez très bien d'ailleurs. Et c'est une formule un peu à l'emporte-pièce. Oui, mais il y a quelque chose derrière. Pardon ? Il y a quelque chose derrière qui vous semble assez correspondre à la réalité ? Je ne veux pas, je reste sur le terrain des programmes politiques, personnellement. Manuel Valls, le retour, c'est votre ami, le premier ministre des Jeunes aujourd'hui, peut-être avec vous, en tout cas avec son comité politique, et puis réunit plus largement ses partenaires. Est-ce qu'il va aider Benoît Hamon, publiquement ? Je pense qu'il va, écoutez, je n'en sais rien, je verrai bien, mais moi ce que j'appelle à faire, c'est qu'on rappelle les valeurs de ce qu'est la gauche sociale-démocrate, de la gauche républicaine, de la gauche de gouvernement. Il y a vraiment ce champ-là, qui malgré les péripéties actuelles, est un champ qui représente un vrai courant important dans notre société, j'appelle à ce qu'il soit représenté. Et je pense que Manuel Valls, effectivement, peut le représenter. Si Benoît Hamon est loin dans les sondages dans quelques semaines, il reste 54 jours à peu près, je crois, avant la présidentielle, est-ce qu'il doit se désister dans ces cas-là en faveur d'Emmanuel Macron ? La question qui est posée fondamentalement dans cette élection, il ne faut pas se tromper, le rapport de force dans notre pays, c'est de savoir si Mme Le Pen peut être élue. Je dis que tout doit être fait pour qu'on se donne les moyens de battre Mme Le Pen à cette élection. Et donc il faudra, effectivement, pour les uns et pour les autres, savoir se poser les questions à la hauteur des défis réels de l'histoire. Très clair, merci Jean-Marie Le Gouen, ce matin sur RTL. Le programme de Benoît Hamon est un programme de rupture avec sa famille politique. Il s'est isolé alors que la tradition du Parti Socialiste, c'est le social-réformisme. Il faut qu'il y ait une autre stratégie politique, sans quoi nous ne pouvons pas lui apporter notre parrainage. Je viens de nous dire le secrétaire d'État, Jean-Marie Le Gouen. Merci à tous les deux. L'entretien est bien entendu à retrouver, comme chaque jour, sur le site rtl.fr.